... Quel roman magnifique que quartier d'hiver, désormais disponible dans la collection de poches des éditions Grasset, les Cahiers Rouges. Son auteur, Osvaldo Soriano, est né en 1943 à Mar del Plata, Argentine. Quasi professionnel de football, alors qu'il n'est encore qu'adolescent, dans un pays fou de sport, il découvre Balzac, Simenon, Borges, Chandler et commence d'écrire tout en militant activement contre le régime des généraux. Il est en France après 1981, devient français et puis retourne dans son pays avec la démocratie. Le style de Soriano est à l'opposé même de la luxuriance baroque si fréquente chez les écrivains sud-américains. Ici, le ton est laconique presque réfrigéré. Et voici la parabole lumineuse sur l'oppression qu'il nous propose. Nous sommes en Argentine, il y a une vingtaine d'années, sous la dictature, dans une petite ville de province, poisseuse et pluvieuse, tenue par l'armée et par quelques notables qui y trouvent leur compte. Galvan, chanteur de tango, et Rocha, boxeur en fin de carrière, ont été invités à la fête municipale. Opération de propagande qui tourne court, on s'aperçoit que Galvan est plutôt démocrate. Quant à Rocha, le combat qui l'attend va lui faire affronter un militaire de carrière. C'est dire que le résultat est couru d'avance. Avec l'aide d'un clochard qui paiera de sa vie son courage, les deux hommes parviendront cependant à quitter la ville, esquinté mais vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada